7h13, on parle beaucoup en ce moment des difficultés de polytechnique, les difficultés de l'école étaient soulignées, vous vous en rappelez, on vous en parlait hier, par la Cour des Comptes. Réflexion aussi sur l'avenir de l'ENA, mais il y a d'autres écoles, les écoles de commerce qui marchent très bien, les écoles d'ingénieurs, et puis de plus en plus les écoles du numérique. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour. J'ai fait cette petite introduction parce que vous vous lancez à votre tour dans l'éducation. Je rappelle que vous êtes ancienne première adjointe au maire de Bordeaux, ancienne vice-présidente de LR. Vous avez tourné la page de la politique et vous vous lancez donc dans l'éducation avec Futurae, école de l'enseignement supérieur. Dites-vous, nouvelle génération, c'est ce qui est écrit sur la plaquette. Oui, avant de faire de la politique, j'ai passé 20 ans en entreprise. Oui, j'allais le dire. Et en fait, cette école... Qu'à la plus en démol technicolore au Disney, etc. Exactement. Cette école, elle est le fruit de cet historique qui m'a permis de comprendre qu'il y avait une mauvaise adéquation entre le besoin des entreprises, qui sont en demande d'un certain nombre de compétences pour des métiers de demain, et la formation des talents. Et donc, cette école, elle a pour mission de réconcilier ce besoin des entreprises et cette formation des talents, en étant partie du besoin des entreprises, en étant partie aujourd'hui des offres d'emploi. Si vous regardez Welcome to the Jungle, par exemple, vous allez voir un grand nombre d'annonces qui ne sont pas pourvues, faute de formation adéquate, alors qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui veulent un UI UX designer, qui veulent un web content manager, ou qui veulent des gamers, puisque le jeu vidéo explose en France. Donc, on a plein de métiers, et notamment ces fameux métiers de demain, qui nécessitent une formation adaptée, ce que nous avons essayé de créer au sein de Futurary. Alors, métiers du numérique, l'étiquette recouvre en fait énormément de spécialités, de spécialisations. Vous avez cité quelques noms de métiers. On chiffre à combien le nombre d'emplois vacants sur ces postes est extrêmement précis et recherché ? En fait, si on regarde les études, vous savez qu'on a plus de 21% des jeunes actifs qui sont au chômage aujourd'hui en France. Et en parallèle, on a plus de 100 000, selon les études notamment de Pôle emploi, mais plus généralement, plus de 100 000 emplois non pourvus, faute de formation adéquate. Je ne parle pas de tous les emplois non pourvus, mais là, c'est faute de formation adéquate. Donc, c'est pour ça que... C'est énorme, 100 000. C'est énorme, et c'est un peu dommage pour nos jeunes, qui sont passionnés, qui ont des envies. Moi, j'en vois beaucoup qui ont envie de rentrer dans l'univers du jeu vidéo, de l'animation 3D, des effets spéciaux de films, ou dans le marketing digital, avec tout ce que ça recouvre, les influenceurs réseaux sociaux, ceux qui conçoivent des systèmes de commercialisation, du SEO, du SEA, des choses assez techniques. Et ils ont envie d'aller dans des grands groupes, ou de créer leur entreprise, d'ailleurs. Et nous, nous allons essayer de les connecter au maximum au monde de l'entreprise, parce que pour nous, c'est aussi un gage d'égalité des chances. Il y a des gens qui sont très éloignés du monde économique, de par leur famille, de par leurs origines. Et donc là, le fait d'avoir mobilisé autour de notre école les principaux dirigeants des grandes entreprises dans lesquelles ils rêvent d'aller... Oui, parlons de ce panel. Ce ne sont pas vraiment des profs, mais des intervenants vraiment 5 étoiles. J'en cite quelques-uns. Vous promettez la venue en cours d'année pour des interventions. Xavier Niel, Sébastien Missoff, le patron de Google France, Patrice Kane, le patron de Thalès. J'en cite quelques autres. Encore Jean-Claude Legrand de chez L'Oréal, David Laiani, One Point, etc. Oui, je le promets parce qu'ils se sont engagés. Et vous les connaissez en plus. Oui, c'est le fruit aussi, une fois encore, de mon expérience passée. Et parce que je crois qu'il faut vraiment travailler à l'employabilité immédiate de nos jeunes. Ils ont besoin d'être au contact direct de la vie active. Si on regarde les études, là encore, l'enseignement supérieur protège, est une bonne barrière au chômage. Pour autant, souvent, l'enseignement supérieur ne prépare pas assez à la vie active. Le fait d'être en immersion dès le départ, d'être au contact de ces grands dirigeants qui sont surtout très inspirants, ça va leur donner aussi des ailes et l'envie de travailler sur des cas concrets qui émaneront notamment de ces entreprises et de bien d'autres que vous n'avez pas citées. Parce que nous pensons qu'il faut être au plus près, une fois encore, des besoins de l'entreprise. Et il faut décupler les potentialités de nos étudiants. On sent un peu l'influence dans ce que vous dites, Virginie Calmels, de tout le discours et de l'état d'esprit qu'on peut retrouver à l'école 42, Xavier Niel, qui s'adresse à la fois à des gens qui ont un métier mais qui ont envie de bifurquer, des jeunes qui ont des compétences, des envies mais qui ne savent pas trop où ils vont, où finalement, leur formation, leur diplôme, ils vont se le constituer eux-mêmes avec une formation à la demande un petit peu, avec des modules à la demande. Xavier Niel avec l'école 42, Xavier Niel qui interviendra d'ailleurs chez Futurae, a disrupté vraiment le modèle, puisque là, on est sur une école informatique et notamment avec des étudiants qui vont faire du codage. Nous, on est sur une école qui va former des spécialistes ou des experts, spécialistes en trois ans sous un modèle de bachelor ou experts en cinq ans sous un modèle de master. Donc, ce n'est pas le profil des NIT, c'est ça ? C'est un peu différent, pour autant, là encore, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans le monde de l'éducation et que toutes ces initiatives vont aussi permettre, et nous allons le faire aussi, d'aller vers des certifications de compétences opérationnelles, parce que comme vous le disiez, il y a des gens qui veulent bifurquer, mais il y a aussi tout simplement que le monde évolue tellement vite qu'on a tous besoin de se remettre à niveau à certains moments avec simplement la pratique de logiciels qui change. Il y a une obsolescence de certains logiciels, il faut apprendre à en maîtriser d'autres, et puis le temps passe, les technologies évoluent. Donc, le créneau de la formation professionnelle, vous visez également à travers le futur. La formation continue absolument avec des personnes qui pourront avoir une formation qui soit payée par leur propre entreprise pour ajouter une corde à leur arc ou pour tout simplement se remettre à la page. Alors, processus de sélection assez intéressant aussi, vous promettez, je cite, des game tests de potentiel issus des sciences cognitives. Alors, expliquez-nous. Oui, on a décidé de mettre les sciences cognitives au cœur de l'école, c'est une innovation, dès le processus de sélection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, on est dans des systèmes qui éliminent et qui sont difficiles d'ailleurs pour nos jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. On réglise par bachotage, etc. Et là, l'idée, c'est de dire, on va vous prendre après le bac, mais que vous ayez une mention très bien ou une mention passable, c'est finalement pas ça le plus important. On va vous faire faire ces game tests cognitives. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de miser sur le potentiel. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les points forts de ces jeunes, de savoir s'ils veulent aller dans le jeu vidéo très bien, mais est-ce qu'ils sont plutôt créatifs ou est-ce qu'ils sont plutôt designers ? Est-ce que finalement... Vous les révélez à eux-mêmes un petit peu, ces candidats. L'idée, c'est ça, c'est qu'ils se connaissent mieux, que grâce à ces game tests, ils puissent se dire « Tiens, voilà ma cartographie, voilà comment mon cerveau résonne, est-ce que je suis plutôt un stratège ou plutôt un créatif ? » C'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des goûts et des envies personnelles. Mais ça ressemble à quoi un game test ? En fait, ils passeront entre 45 minutes et une heure à vraiment faire des tests où on va leur faire faire des choses. Ça peut être des suites numériques, mais ça peut être de classer des éléments. C'est très créatif, ce n'est pas nous qui le faisons seuls, on est avec un partenaire qui s'appelle SBT Humans Matter et qui est dans les sciences cognitives depuis plus de 20 ans avec plus de 100 collaborateurs de par le monde. Ça pose pas mal de questions quand même sur le système d'éducation français. Vous semblez dire que finalement, qu'on est mention passable ou mention très bien au bac, l'école a peut-être manqué de valoriser qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut laisser sa chance à beaucoup de personnes. Vous voyez, même des personnes atteintes d'autisme m'ont révélé qu'elles pouvaient, pour certaines, être extrêmement compétentes dans certains types de métiers, de compétences, dans le développement informatique, dans le jeu vidéo, dans la créativité. Et donc l'idée, c'est effectivement de plutôt miser sur les points forts, de plutôt essayer de mieux orienter. Moi, je crois beaucoup à ça. On a un problème d'orientation. A fortiori, on est jeune, on a 18 ans, on sort du bac, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Et l'orientation, si elle est réussie, c'est un gage pour maximiser la réussite. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est une employabilité, et surtout immédiate, et c'est surtout vraiment que nos jeunes s'épanouissent dans ce qui va être leur point fort et qui va être leur avenir. Virginie Calmelz, pour terminer en une minute, Futurae, on peut candidater à partir de quand ? Dès maintenant. Dès maintenant, combien d'élèves pour la première promotion ? La rentrée sera le 5 octobre, à Boulogne-Billancourt. On attend une promotion de 150 élèves environ. On est parti sur des 10 classes de 15 élèves. Et ensuite, évidemment, ça va se démultiplier, puisque en octobre, on ouvre Bachelors 1 et Bachelors 2, pour ceux qui se seraient trompés d'orientation, et Master 1. Donc c'est dans un premier temps pour ceux qui auront le bac au mois de juin ? Absolument, ceux qui sont en ce moment en terminale, ou alors, pour les Masters, là, on prend des bacs plus 3, donc des gens qui auront fait d'autres études avant. Vous serez la directrice, Virginie Calmelz ? Je suis présidente fondatrice, et vous savez, aujourd'hui, c'est une petite équipe, donc je suis un peu au forêt au moulin, mais après, l'équipe va s'étayer, on sera une quinzaine à la rentrée. Merci Virginie Calmelz, présidente fondatrice de Futurae École, donc à Boulogne-Billancourt, première promotion à partir du mois d'octobre, et vous pouvez donc commencer à déposer les candidatures. Merci à vous. Radio Classique, et votre journée devient plus belle.